Avec moi sur ce plateau, Pierrick Laurent. Bonjour, Pierrick. Dans un instant, on regardera les lignes de la presse française. On va beaucoup parler de l'Italie et de ses élections générales. Carina, bonjour. Ces élections en Italie qui n'ont pas permis de dégager une majorité claire, qui ont ravivé le risque d'une contagion à l'ensemble de la zone euro. Et du coup, les marchés européens ont littéralement plongé hier. Oui, ils ont violemment décroché. Milan a perdu pas loin de 5%. Voyez plutôt ces chiffres dans le détail. Paris a perdu 2,67%. Londres a reculé de 1,34%. Francfort, 2,27%. Et Madrid, en repli de 3,2%. La crise politique italienne a aussi fait repartir les taux d'emprunts à la hausse. C'est le cas bien sûr en Italie. Ils ont grimpé au-dessus des 4,9%. Tandis que les taux espagnols se rapprochent dangereusement des 5,4%. Face à cette contagion, les dirigeants européens disent comprendre le ras-le-bol des Italiens. Tout en rappelant l'urgence de poursuivre les réformes. L'agence Moody's, elle, a prévenu. Si les réformes ne sont pas poursuivies, elle abaisserait la note italienne. Et on voit un peu plus d'apaisement ce matin, en tout cas sur les marchés asiatiques. Oui, la Bourse de Tokyo évolue de façon hésitante ce matin. Entre inquiétudes pour la zone euro et des nouvelles rassurantes qui sont venues de la Banque Centrale Américaine. Les autres marchés asiatiques se ressaisissent. Et puis ce mardi, Wall Street a gagné plus de 0,5%, effaçant ainsi une partie des pertes de la veille. Les investisseurs ont applaudi les propos de Ben Bernanke. Le patron de la Réserve fédérale a défendu devant le Congrès les bienfaits de sa politique de relance monétaire. Autrement dit, la Banque Centrale Américaine va continuer à faire tourner la planche à billets, ce qui ravit les marchés. Écoutez Ben Bernanke. Dans l'environnement économique actuel, le bénéfice des achats d'actifs et de la politique monétaire accommodante sont clairs. La politique monétaire soutient la reprise tout en maintenant l'inflation proche des objectifs de la Fed. Conserver des taux d'intérêt à long terme bas nous a permis de relancer le secteur immobilier et a entraîné une augmentation des ventes d'automobiles et d'autres biens durables. Voilà Ben Bernanke qui est aussi revenu sur le débat budgétaire au Congrès américain. Oui, le patron de la Fed a mis en garde contre les effets néfastes de ses coupes mécaniques sur la croissance américaine. Ses coupes de 85 milliards de dollars, rien que pour cette année, interviendront dès la semaine prochaine si aucun accord n'intervient ce vendredi au Congrès sur le moyen de réduire les déficits. Et puis pas de révis pour le chômage en France. Il poursuit sa progression pour le 21e mois consécutif. Oui, en janvier, la France compte 3 169 000 chômeurs. C'est 43 900 de plus en un mois. Une hausse, certes due pour moitié au changement du mode de calcul, mais aussi à une croissance en panne. L'objectif d'inverser cette année la courbe promise par François Hollande semble de plus en plus difficile à tenir. Merci beaucoup Karina. On regarde maintenant les unes de la presse française avec vous, Pierrick. De nombreux quotidiens, quasiment tous.